La traversée de Bondouf, ça raconte la traversée de Bondouf, non, ça raconte pas mal de choses, et notamment la traversée de Bondouf, Bondouf étant une petite commune assez paisible, assez insidifiante, même on peut dire, sans offenser les habitants de Bondouf, dans l'Essonne, et que l'on doit traverser, enfin il y a toutes sortes de contextes dans lesquels on peut être amené à traverser Bondouf, mais en ce qui me concerne, c'était en me rendant à pied de Bretigny-sur-Orge à Corbeil-Essonne. Alors pourquoi est-ce que je me rendais à pied de Bretigny-sur-Orge à Corbeil-Essonne ? Eh bien parce que j'avais entrepris de suivre, enfin de repérer d'abord et de suivre, dans la mesure où c'est possible, tout autour de Paris, la limite entre la ville et la campagne. Donc la limite entre ce qui est bâti et ce qui est planté, enfin entre le sol artificialisé, comme on dit, et le sol, enfin d'ailleurs pas du tout naturel, mais enfin le sol, la terre. Ça devrait, comment dire, dans l'absolu, décrire, former une sorte d'ellipse autour de Paris. En fait, c'est pas une ellipse, c'est un tracé extraordinairement irrégulier et aléatoire qui, en plus par la force des choses, change tout le temps, puisque la ville se développe au détriment de la campagne. J'espère que ça dit pas mal de choses, ça montre pas mal de choses de l'évolution des paysages et donc aussi de l'évolution de la société, l'évolution de l'activité économique, par exemple. Je n'avais pas d'idée préconçue en commençant l'un ou l'autre, mais dans les deux cas, par exemple, on observe ce phénomène de désindustrialisation qui est désormais assez notoire. On observe la prolifération aussi de campements nomades. Mais donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi bien dans le pont de Beson que dans la traversée de Bondouf. Mais enfin, en même temps, c'est deux démarches différentes, puisque dans le cas du pont de Beson, je suivais, donc il y avait un itinéraire assez simple, même excessivement simple, à trouver, puisque je suivais les berges de la scène. Alors je ne les suivais pas rigoureusement, je m'en écartais de part et d'autre, faute de quoi le récit aurait été un peu monotone. Mais disons que c'était quand même, j'avais un axe de progression qui était défini par le cours de la rivière, alors que là, je dois trouver tout autour de Paris quelque chose qui ressemble à une limite entre la ville et la campagne. Alors sachant qu'elle revêt en fait des aspects très différents, selon que parfois, ce qui est très caractéristique de cette limite autour de Paris, c'est le pavillonnaire, l'habitat pavillonnaire, dont on prend conscience justement en faisant ce type de recherche, parce qu'autrement, il n'est pas très visible. Il est d'autant moins visible qu'il n'est pas recherché, enfin, il n'a pas d'intérêt touristique, archéologique, naturel. Or, ça représente une très grande part de cette zone limitrophe. Assez logiquement, il y a pas mal de bois, pas mal de forêts, tout autour de Paris, et souvent c'est ça la limite. Alors qu'est-ce qu'on en fait ? Bon, les forêts aménagées, c'est pas vraiment la campagne, mais enfin, c'est encore moins la ville. On conserve quand même un cachet de sauvagerie suffisant pour que j'arrive à m'y perdre. Dans les forêts, en ville, j'ai un certain sens de l'orientation, dans les forêts, moins. Donc il m'est arrivé au moins une fois de me perdre, de devoir demander mon chemin. C'était la première fois que je voyais un camp-robe en pleine campagne. Bon, généralement, ces camps sont plutôt incrustés dans des délaissés à l'intérieur de la ville. Et là, je me suis retrouvé dans un camp qui était vraiment dans la campagne, de telle sorte qu'il avait l'aspect que ne présentent pas habituellement les camps roms d'un village gaulois, ou d'un village dans une clairière amazonienne. Il y a ça, et il y a enfin un élément nouveau, plus ou moins imprévu pour moi. Il y a évidemment tout ce qu'on appelle des zones d'activité, zones d'activité généralement commerciales, plutôt que productives, qui peuvent s'étendre sur des superficies considérables. Il y a, oui, le traitement des déchets. Seigneur, j'ai oublié ça, très caractéristique de cette limite. Il y a les usines, les entreprises de traitement des déchets. Donc ça, c'est le traitement officiel des déchets. Et par ailleurs, une prolifération autour de Paris de décharges sauvages, mais un point incroyable, généralement nourries par le bâtiment, les entreprises de bâtiment qui balancent leur gravat dans la campagne. Parfois, de très grandes décharges. En plus, une fois que la décharge est constituée, après, des gens peuvent aller y foutre des carcasses de bagnole et même des ordures domestiques. Enfin bon, ça, c'est une chose très, très déprimante. C'est l'abondance des décharges sauvages. D'autres éléments caractéristiques du paysage, très récents, c'est les plateformes logistiques, type Amazon, etc. Enfin, il y en a une, notamment, énorme d'Amazon à Bretigny, je crois, enfin, ou à la limite de Bretigny-sur-Orge. Il y a énormément d'aérodromes, soit des aérodromes militaires, généralement d'anciens aérodromes militaires, comme à Bretigny-sur-Orge, justement, et beaucoup de petits aérodromes de plaisance, en fait, de tourisme. Des aérodromes en herbe, avec des petits avions à elles hautes. Il y en a beaucoup, tout autour de Paris. En fait, il y a comme ça toute une série de choses. Il y a des installations militaires contemporaines aussi, notamment dans un bled qui s'appelle Feuchroll. Il y a deux installations, principalement souterraines, enfin, qu'on voit peu à la route et qui ont la réputation d'abriter les trucs de la DGSE. Bon, de quelle nature ? Je ne sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada